Pascal Martin, on est chez vous, vous exposez, enfin vous exposez, vous, oui c'est ça, vous exposez pour la première fois, c'est une première mondiale d'ailleurs, ce que vous dites, les peintures d'Omar Ben Laden, le fils d'Oussama Ben Laden. Racontez-nous cette rencontre. Eh bien c'est le fruit du hasard, nous avons ouvert le magasin ici en septembre 2016, donc on a une clientèle qui est très internationale, à peu près 70% de nos clients sont étrangers, américains, du Moyen-Orient, japonais, et il se trouve que Madame Ben Laden, son épouse, depuis plusieurs années, venait de façon incognito dans le magasin, elle a acheté des meubles, on a livré des meubles chez eux, acheté des bibelots, et puis petit à petit on s'est mieux connus, j'ai rencontré son mari, donc Omar Ben Laden, et puis ils sont venus de plus en plus fréquemment dans le magasin, et puis il se trouve qu'il y a un mois, il y a eu à peu près toute cette campagne, parce qu'Omar Ben Laden avait parlé à un journal qui était australien, je crois, qui a parlé de son expérience en matière de peinture, et qu'il aimait s'exprimer à travers la peinture. Donc moi j'ai vu comme tout le monde, j'avais vu qu'il avait fait deux ou trois œuvres, et j'ai vu dans la presse, dans la télévision, j'ai appris qu'il avait lancé, je pense involontairement, cette campagne de communication sur son attachement à la peinture. Et puis donc voilà, ils sont revenus en France récemment, et Omar Ben Laden est venu il y a à peu près une dizaine de jours, avec trois toiles, il m'a dit voilà, est-ce que tu peux les vendre ? Je lui ai dit oui, on va regarder, ça va faire plaisir à nos clientèles, j'étais très heureux de pouvoir présenter quelque chose de si original. Et puis finalement, il est arrivé avec, on a 17 œuvres finalement, qui sont en vente, et puis que moi je suis content de présenter à nos clients habituels, parce qu'ils vont voir quelque chose qu'ils n'auront pas l'habitude de voir ou de revoir ailleurs. C'est vraiment unique. Très unique, oui c'est pour ça on a été très fiers, parce que d'imaginer que dans notre petite ville du Théiol, on fasse un événement artistique qui soit une première mondiale, avec un artiste qui peut porter un polémique de par son nom, mais justement qui exprime peut-être les violences de son passé à travers des œuvres qui sont à la fois naïves et expressives. Moi je trouve son travail très intéressant, et je pense que les gens vont avoir plaisir à découvrir, au moins à les voir une fois, je ne dis pas acheter, mais de venir les voir. On ne les reverra pas je pense en France, et on ne les reverra pas dans une exposition comme celle-là. Un travail prometteur selon vous ? Je pense que moi ce qui me plaît beaucoup, c'est quand je pense à lui, et quand j'ai lu son livre concernant son passé, il est né en Arabie Saoudite, il a vécu avec son père, il a subi tout un tas de violences en Afghanistan, quand je vois les paysages des étendues de désert, et bien le connaissant un petit peu, ça me fait penser, je comprends qu'il y a un lien, c'est son histoire qu'il exprime de façon naïve. Je pense que dans son esprit, il a eu peut-être un début d'enfance heureuse, et puis après tout s'est gâté, et ce qu'il représente de façon un petit peu naïve, c'est cette enfance, et puis après les choses se gâtent, les ciels tourmentés, les paysages très noirs, un cimetière ici c'est quand même très bizarre, avec des oiseaux, des arbres, donc c'est toujours très noir, donc la naïveté et la violence en même temps pour moi, la peinture c'est une histoire de goût, donc on peut détester, on peut aimer, après ce qu'il faut voir c'est la personnalité qui s'exprime à travers ça, voilà, moi je ne juge pas, voilà ce qu'il veut le dire de lui, donc il le dit comme ça, je suis très content de l'avoir ici, et je suis très content de le connaître aussi, formidable artiste, merci à vous.